Les contes du soir Les contes du soir Le petit poussé Il était une fois, un bûcheron et une bûcheronne, qui avaient sept enfants. Tous garçons. L'aîné n'avait que dix ans, et le plus jeune n'en avait que sept. On s'étonna que le bûcheron ait eu autant d'enfants en si peu de temps, mais c'est que sa femme allait vite en besogne, et n'en avait pas moins de deux à la fois. Ils étaient fort pauvres, et leurs sept enfants les incommodaient beaucoup, parce qu'aucun d'entre eux ne pouvait encore gagner sa vie. Ce qui les chagrinait encore, c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot. prenant pour bêtise ce qui était une marque de bonté de son esprit. Il était fort petit, et quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce, ce qui fit qu'on l'appela le petit poussé. Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison, et on lui donna toujours tort. Cependant, il était le plus fin et le plus avisé de tous ses frères, et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Il vint une année très fâcheuse, et la famine fut si grande que ces pauvres gens résolurent à se défaire de leurs enfants. Un soir que ses enfants étaient couchés, et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il lui dit, le cœur serré de douleur, « Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux, et je suis résolu de les mener perdre demain au bois. Ce qui sera bien aisé, car, tandis qu'ils s'amuseront à fagoter, nous n'avons qu'à nous enfuir sans qu'ils ne nous voient. » « Ah ! » s'écria la bûcheronne, « pourrais-tu toi-même mener perdre tes enfants ? » Son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté, elle ne pouvait y consentir. Elle était pauvre, mais elle était leur mère. Cependant, ayant considéré quelle douleur celui serait de voir ses enfants mourir de faim, elle y consentit, et alla se coucher en pleurant. Le petit poussé ouit tout ce qu'il dire, car, ayant entendu, de tout dans son lit, qu'il parlait d'affaires, qu'il s'était levé doucement et s'était glissé sous l'escabelle de son père pour les écouter sans être vus. Il alla se recoucher, et ne dormit point du reste de la nuit, songeant à ce qu'il y avait d'affaires. Il se leva de bon matin et alla au bord d'un ruisseau, où il emplit ses poches de petits cailloux blancs, et ensuite revint à la maison. On partit, et le petit poussé ne découvrit rien de tout ce qu'il savait à ses frères. Ils allèrent dans une forêt fort épaisse, où, à dix pas de distance, on ne se voyait pas l'un l'autre. Le bûcheron se mit à couper du bois, et ses enfants à ramasser des brouilles pour faire des fagots. Le père et la mère, les voyants occupés à travailler, s'éloignèrent d'eux insensiblement, et puis s'évanouirent tout d'un coup par un petit sentier détourné. Lorsque ses enfants se virent seuls, ils se mirent à crier et à pleurer de toute leur force. Le petit poussé les laissait crier, sachant bien par où ils reviendraient à la maison, car, en marchant, il avait laissé tomber le long du chemin les petits cailloux blancs qu'il y avait dans sa poche. Il leur dit donc, « Ne craignez point, mes frères, mon père et ma mère nous ont laissés ici, mais je vous ramènerai bien au logis, suivez-moi seulement. » Ils le suivirent, et il les mena jusqu'à leur maison, par le même chemin qu'ils étaient venus dans la forêt. Ils n'osèrent d'abord entrer, mais ils se mirent tous contre la porte pour écouter ce que disaient leurs pères et leurs mères. Dans le moment où le bûcheron et la bûcheronne arrivèrent chez eux, le seigneur du village leur envoya dix écus, qu'il leur devait il y a longtemps et dont ils n'espéraient plus rien. Cela leur redonna la vie, car les pauvres gens mouraient de faim. Le bûcheron envoya sur l'heure sa femme à la boucherie, comme il y avait longtemps qu'elle n'avait mangé, elle acheta trois fois plus de viande qu'il n'en fallait pour le souper de deux personnes. Lorsqu'ils furent rassasiés, la bûcheronne dit, « Hélas ! Où sont maintenant nos pauvres enfants ? Ils feraient bonne chair de ce qui nous reste là. Mais aussi, Guillaume, c'est toi qui les as voulus perdre. J'avais bien dit que nous nous en repentirions. Que font-ils maintenant dans cette forêt ? Hélas ! Mon Dieu ! Les loups les ont peut-être déjà mangés ? Tu es bien inhumain d'avoir perdu ainsi tes enfants ! » Le bûcheron s'impatienta à la fin, car elle redit plus de vingt fois qu'il s'en repentirait et qu'elle l'avait bien dit. Il la menaça de l'abattre si elle ne se taisait. Ce n'est pas que le bûcheron fut peut-être encore plus fâché que sa femme, mais c'est qu'il lui rompait la tête, et qu'il était de l'humeur de beaucoup d'autres gens, qui aimaient fort les femmes qui disent bien, mais qui trouvent très opportunes celles qui ont toujours bien dit. Le bûcheron était tout en pleurs. « Hélas ! Où sont maintenant mes enfants, mes pauvres enfants ? » Elle le dit d'une voix si haut que les enfants qui étaient à la porte, l'ayant entendu, se mirent à crier tous ensemble. « Nous voilà ! Nous voilà ! » Elle courut vite leur ouvrir la porte, et leur dit en les embrassant que je suis bien aise de vous voir, mes chers enfants. Vous êtes bien là et vous avez bien faim. Et toi, Pierrot, comme te voilà crotté, viens que je te débarbouille. Ce Pierrot était son fils aîné, qu'elle aimait plus que les autres, parce qu'il était un peu rousseau, et qu'elle était un peu rousse. Ils se mirent à table, et mangèrent d'un appétit qui faisait plaisir au père, et à la mère, à qui ils racontaient la peur qu'ils avaient eue dans la forêt, en parlant presque tous toujours ensemble. Ces bonnes gens étaient ravis de revoir leurs enfants avec eux, et cette joie dura tant que les dix écus durèrent. Mais lorsque l'argent fut dépensé, ils retombèrent dans leur premier chagrin, et résolurent de les perdre encore, et, pour ne pas manquer leur coup, de les mener bien plus loin que la première fois. Ils ne purent parler de cela si secrètement, qu'ils ne furent s'entendus par le petit poussé, qui fit son compte de sortir d'affaires comme il l'avait déjà fait. Mais quoi qu'il se fût levé de grand matin pour aller ramasser des petits cailloux, ils ne pu en venir à bout, car ils trouvaient la porte de la maison fermée à double tour. Ils ne savaient que faire lorsque, la brûcheronne leur ayant donné à chacun un morceau de pain pour le déjeuner, ils songeaient qu'ils pourraient se servir de son pain au lieu de cailloux, en rejetant par miettes le long des chemins où elles passeraient. Ils le serra donc dans sa poche. Le père et la mère les menèrent dans l'endroit de la forêt le plus épais et le plus obscur, et dès qu'ils y furent, ils gagnèrent un faux fuyant et les laissèrent là. Le petit poussé ne s'en chagrina pas beaucoup, parce qu'il croyait retrouver aisément son chemin, par le moyen de son pain qu'il avait semé partout où il avait passé. Mais il fut bien surpris lorsqu'il ne put en retrouver une seule miette. Les oiseaux étaient venus, qui avaient tout mangé. Les voilà donc bien affligés, car plus ils marchaient, plus ils se garaient et s'enfonçaient dans la forêt. La nuit vint, et il s'éleva un grand vent qui leur faisait des peurs épouvantables. Ils croyaient n'entendre de tous côtés que des hurlements de loups qui venaient à eux pour les manger. Ils n'osaient presque se parler, ni tourner la tête. Il survint une grosse pluie qui les perça jusqu'aux eaux. Ils glissaient à chaque pas, et tombaient dans la boue d'où ils se relevaient tout creté, ne sachant que faire de leur main. Le petit poussé grimpa en haut d'un arbre pour voir s'il ne découvrait rien. Et en tournée la tête de tous côtés, il vit une petite lueur comme d'une chandelle, mais qui était bien loin, par-delà la forêt. Il descendit de l'arbre, et lorsqu'il fut à terre, il ne vit plus rien. Cela le désola. Cependant, ayant marché quelque temps avec ses frères, du côté qu'il avait vu la lumière, il la revit en sortant du bois. Ils arrivèrent enfin à la maison où était cette chandelle, l'on sent bien des frayeurs, car souvent il la perdait de vue, ce qui leur arrivait presque toutes les fois qu'ils descendaient dans quelques fonds. Ils heurtèrent à la porte, et une bonne femme vint leur ouvrir. Elle leur demanda ce qu'ils voulaient. Le petit poussé lui dit qu'ils étaient de pauvres enfants qui s'étaient perdus dans la forêt, et qu'ils demandaient à coucher par charité. Cette femme, les voyant tous si jolis, se mit à pleurer et leur dit « Hélas, mes pauvres enfants, où êtes-vous venus ? Sachez-vous bien que c'est ici la maison d'un ogre qui mange les petits-enfants ? » « Hélas, madame ! » lui répondit le petit poussé, qui tremblait de toute sa force aussi bien que ses frères. « Que ferons-nous ? Il est bien sûr que les loups de la forêt ne manqueront pas de nous manger cette nuit, si vous ne voulez pas nous retirer chez vous. Et cela étant, nous aimons mieux que ce soit monsieur qui nous mange, peut-être qu'il aura pitié de nous si vous voulez bien en prier. » La femme de l'ogre, qui crut qu'elle pourrait les cacher à son mari jusqu'au lendemain matin, les laissa entrer, et les mena à se chauffer auprès d'un bon feu, car il y avait un mouton tout entier à la broche pour le souper de l'ogre. Comme ils commencèrent à se chauffer, ils entendirent heurter trois ou quatre coups à la porte. C'était l'ogre qui revenait. Aussitôt, sa femme les fit cacher sous le lit, et alla ouvrir la porte. L'ogre demanda d'abord si le souper était prêt, et si on avait tiré du vin, et aussitôt se mit à table. Le mouton était encore tout sanglant, mais il ne lui en sembla que meilleur. Il flairait à droite et à gauche, disant qu'il sentait la chair fraîche. « Il faut, lui dit sa femme, que ce soit ce veau que je viens d'habiller, que vous sentez. » « Je sens la chair fraîche, te dis-je encore une fois, » reprit l'ogre, en regardant sa femme de travers, « et il y a quelque chose ici que je n'entends pas. » En disant ces mots, il se leva de table, et alla droit au lit. « Ah ! » dit-il. « Voilà donc comment tu veux me tromper, maudite femme. Je ne sais à quoi il tient que je te mange aussi. Bien t'en prends d'être une vieille bête. Voilà du gibier qui me vient bien à propos pour traiter trois ogres de mes amis qui doivent venir me voir ces jours-ci. » Il les tira de dessous le lit, l'un après l'autre. Ses pauvres enfants se mirent à genoux en lui demandant pardon, mais ils avaient affaire au plus cruel de tous les ogres, qui, bien loin d'avoir de la pitié, les dévorait déjà des yeux et disait à sa femme que ce serait là de friands morceaux lorsqu'elle leur aurait fait une bonne sauce. Il alla prendre un grand couteau et, en approchant de ses pauvres enfants, il l'aiguise sur une longue pierre qu'il tenait à sa gauche. Il en avait déjà empoigné un lorsque sa femme lui dit « Que voulez-vous faire alors qu'il est ? N'aurez-vous pas assez de temps demain ? » « Tais-toi ! » reprit l'ogre. « Ils en seront plus mortifiés. » « Vous avez encore la tente de viande, » reprit sa femme. « Voilà un veau, deux moutons et la moitié d'un cochon. » « Hum... » « Tu as raison, » dit l'ogre. « Donne-leur bien à souper afin qu'ils ne maigrissent pas et va les mener coucher. » La bonne femme fut ravie de joie et leur porta bien à souper. Mais ils ne purent manger tant ils étaient saisis de peur. Pour l'ogre, il se remit à boire, ravi d'avoir de quoi si bien régaler ses amis. Il but une douzaine de coups de plus qu'à l'ordinaire, ce qui lui donna un peu dans la tête et l'obligea de s'aller coucher. L'ogre avait sept filles qui n'étaient encore que des enfants. Ces petites eogresses avaient tout le teint fort beau parce qu'elles mangeaient de la chair fraîche comme leur père. Mais elles avaient des petits yeux gris tout ronds, le nez crochu et une fort grande bouche avec de longues dents fort aiguës et fort éloignées l'une de l'autre. Elles n'étaient pas encore méchantes mais elles promettaient beaucoup car elles mordaient déjà les petits enfants pour en sucer le sang. On les avait couchées de bonheur et elles étaient toutes sept dans un grand lit ayant chacune une couronne d'or sur la tête. Il y avait dans la même chambre un autre lit de la même grandeur. Ce fut dans ce lit que la femme de l'ogre mit à coucher les sept petits garçons après quoi elle s'alla coucher auprès de son mari. Le petit poussé qui avait remarqué que les filles de l'ogre avaient des couronnes d'or sur la tête et qui craignait qu'il ne prie à l'ogre quelques remords de ne les avoir égorgées dès le soir même se leva vers le milieu de la nuit et prenant les bonnets de ses frères et au sien il alla doucement les mettre sur la tête des sept filles de l'ogre après leur avoir ôté leurs couronnes d'or qu'il mit sur la tête de ses frères et sur la sienne afin que l'ogre les prie pour ses filles et ses filles pour les garçons qu'il voulait égorger. La chose avait réussi comme il l'avait pensé car l'ogre s'étant réveillé sur le minuit eut regret d'avoir différé au lendemain ce qu'il pouvait exécuter la veille. Il se jeta donc brusquement hors du lit et prenant son grand couteau « Allons voir » dit-il « Comment se portent nos petits drôles n'en faisons pas à deux fois ? » Il monta donc à tâtons à la chambre de ses filles et s'accrocha du lit où étaient les petits garçons qui dormaient tous excepté le petit poussé qui eut bien peur lorsqu'il sentit la main de l'ogre qui lui tâtait la tête comme il avait tâté celle de tous ses frères. L'ogre qui sentit les couronnes d'or « Vraiment ? » dit-il « J'allais faire là bien bel ouvrage je vois bien que je bu trop hier soir. » Il alla ensuite au lit de ses filles et ayant senti les petits bonnets des garçons « Ah ! Les voilà ! » dit-il nos gaillards « Travaillons hardiment ! » En disant ces mots il coupa sans balancer la gorge de ses sept filles. Fort content de cette expédition il alla se recoucher auprès de sa femme. Aussitôt que le petit poussé entendit ronfler l'ogre il réveilla ses frères et leur dit de s'habiller promptement et de le suivre. Ils descendirent doucement dans le jardin et sautèrent par-dessus la muraille. Ils coururent presque toute la nuit toujours en tremblant et sans savoir où ils allaient. L'ogre s'étant réveillé dit à sa femme « Va-t'en là-haut habiller ces petits drôles hier au soir ! » L'ogre suit fort étonné de la bonté de son mari ne se doutant point de la manière qu'il entendait qu'elle les habilla et croyant qu'il lui ordonnait de les aller vêtir elle monta en haut où elle fut bien surprise lorsqu'elle aperçut ses sept filles égorgées et nageant dans leur sang. Elle commença à s'évanouir car c'est le premier expédient que trouvent presque toutes les femmes en pareille rencontre. L'ogre craignant que sa femme ne fût trop longtemps à faire le besogne dont il l'avait chargé monta en haut pour lui aider. Il ne fut pas moins étonné que sa femme lorsqu'il vit cet affreux spectacle. « Ah ! Qu'ai-je fait là ? » s'écria-t-il. « Ils me le paieront les malheureux et tout à l'heure ! » Il jeta aussitôt une potée d'eau dans le nez de sa femme et l'ayant fait revenir « Donne-moi vite mes bottes de cette lieu ! » lui dit-il « Afin que j'aille les attraper ! » Il se mit en campagne et après avoir couru bien loin de tous les côtés enfin il entra dans le chemin où marchaient ces pauvres enfants qui n'étaient plus qu'à cent pas du logis de leur père. Il vire l'ogre qui allait de montagne à montagne et il traversait des rivières aussi aisément qu'il leur ait fait le moindre ruisseau. Le petit poussé qui vit un rocher creux proche du lieu où ils étaient il fit cacher ses six frères et s'y fourra aussi regardant toujours ce que l'ogre deviendrait. L'ogre qui se trouvait fort là du long chemin qu'il avait fait inutilement car les bottes de cette lieu fatiguent fort leur homme voulut se reposer et par hasard il alla s'asseoir sur la roche où les petits garçons s'étaient cachés. Comme il n'en pouvait plus de fatigue il s'endormit après s'être reposé quelque temps et vint à ronfler si effroyablement que les pauvres enfants n'eurent pas moins de peur que quand il tenait son grand couteau pour leur couper la gorge. Le petit poussé en eut moins de peur et dit à ses frères de s'enfuir promptement à la maison pendant que l'ogre dormait bien fort et qu'ils ne se misent point en peine de lui. Ils crurent son conseil et gagnèrent vite la maison. Le petit poussé s'étant approché de l'ogre lui tira doucement ses bottes et les mit aussitôt. Les bottes étaient fort grandes et fort larges mais comme elles étaient faites elles avaient le don de s'agrandir et de se rapetisser selon la jambe de celui qui les chaussait de sorte qu'elles se trouvèrent aussi juste à ses pieds et à ses jambes que si elles eussent été faites pour lui. Il alla droit à la maison de l'ogre où il trouva sa femme qui pleurait auprès de ses filles égorgées. Votre mari lui dit le petit poussé est en grand danger car il a été pris par une troupe de voleurs qui ont juré de le tuer s'il ne donnait pas tout son or et tout son argent. Dans le moment qu'il lui tenait le poignard sur la gorge il m'a aperçu et m'a prié de venir vous avertir de l'état où il est et de vous dire de me donner tout ce qu'il a de vaillant sans rien retenir parce qu'autrement ils le tueront sans miséricorde. Comme la chose presse beaucoup il a voulu que je prise ces bottes de cette lieu que voilà pour faire diligence et aussi afin que vous ne croyez pas que je sois un affronteur. La bonne femme fort effrayée lui donna aussitôt tout ce qu'elle avait car cet ogre ne laissait pas d'être un fort bon mari quoi qu'il mangea les petits enfants. Le petit poussé étant donc chargé de toutes les richesses de l'ogre s'en revint au logis de son père où il fut reçu avec bien de la joie. Il y a bien des gens qui ne demeurent pas d'accord avec cette dernière circonstance et qui prétendent que le petit poussé n'a jamais fait ce vol à l'ogre car la vérité il n'avait pas fait conscience de lui prendre ses bottes de cette lieu parce qu'il ne s'en servait que pour courir après les petits enfants. Ces gens-là assurent le savoir de bonne part et même pour avoir bu et manger dans la maison du bûcheron. Il assurent que lorsque le petit poussé eut chaussé les bottes de l'ogre il s'en alla à la cour où il savait qu'on était fort en peine d'une armée qui était à 100 lieux de là et du succès d'une bataille qu'on avait donnée. Il alla disent-ils trouver le roi et lui dire que s'il le souhaitait il lui rapporterait des nouvelles de l'armée avant la fin du jour. Le roi lui promit une grosse somme d'argent si l'on venait à bout. Le petit poussé rapporta des nouvelles dès le soir même et cette première course l'ayant fait connaître il gagnait tout ce qu'il voulait car le roi le payait parfaitement bien pour porter ses ordres à l'armée et une infinité de demoiselles lui donnaient tout ce qu'il voulait pour avoir des nouvelles de leur fiancée et ce fut là son plus grand gain. Il se trouvait quelques femmes qui le chargeaient de lettres pour leur mari mais elle le payait si mal et cela allait à si peu de choses qu'il ne daignait mettre en ligne de compte ce qu'il gagnait de ce côté là. Après avoir fait pendant quelques temps le métier de courrier et y avoir ramassé beaucoup de biens il revint chez son père où il n'était pas possible d'imaginer la joie qu'on eut de le revoir. Il mit toute sa famille à son aise il acheta des offices de nouvelles créations pour son père et pour ses frères et par là il les établit tous et fit parfaitement bien de sa cour en même temps. Sous-titrage MFP. ...